Bonjour Nasser ! Bonjour ! OM School Indigo ! On est là pour évoquer la semaine spéciale OM Africa. On va tout d'abord évoquer les OM School qui ont ouvert leur port dans le Maghreb. Quel bilan on peut faire de cette première année d'OM School ? Le premier bilan est pour moi positif parce que c'était le lancement, c'était une première année avec la Tunisie, l'Algérie, il y a quelques prémices au Maroc. Un très bon travail qui a été fait par l'équipe à Laurent Colette avec Alejandro Reykéna. Il y a eu aussi un technicien qui avait été recruté, David Boulanger, qui a fait un énorme travail avec les éducateurs pour exporter la méthodologie OM, les principes de travail, et il y a eu une très bonne réponse de la part des jeunes qui ont accédé justement à ces programmes et à ces OM School. Vraiment, l'OM a un très beau projet à ce niveau-là et on a de plus en plus de demandes pour ouvrir des OM School dans différents pays d'Afrique. D'ailleurs, il y a une toute nouvelle école qui a ouvert ses portes au Nigeria, ce qui montre aussi que le développement va être vers une autre partie de l'Afrique. Après le Maghreb, on passe à l'Afrique subsaharienne. Oui, l'Afrique subsaharienne qui est très intéressante parce qu'il y a vraiment de très bons gamins, des potentialités vraiment très intéressantes qui sont un petit peu différentes de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est, je dirais, beaucoup d'endurance, beaucoup de technique. Et puis dans l'Afrique subsaharienne, il y a de la vitesse, de la puissance, avec bien sûr de la technique. C'est vrai, deux mondes très différents. Mais les OM School, c'est aussi pour développer l'activité football à travers un emblème qui est l'OM et notamment essayer de diffuser notre méthodologie, nos valeurs et notre savoir-faire. Entre l'OM et l'Afrique, il y a ce partenariat avec Dianbars, ce centre de formation, cette équipe de foot aussi qui évolue en première division. Quels sont vos échanges actuellement avec Dianbars et l'Olympique de Marseille ? C'est un partenariat qui vient d'être achevé la saison dernière. On est sur les premiers pas de collaboration. Il faut savoir que Dianbars fait partie des meilleurs centres de formation, des premiers centres de formation en Afrique qui avaient été mis en place, notamment à Dakar avec le président Saer Sey, qui a eu un très bon rapport avec Jacques-Henri Hérault pour ce partenariat. Un échange de procédés parce qu'eux aussi ont un savoir-faire et l'OM un savoir-faire. Ils ont une très bonne aura sur le Sénégal où il y a vraiment beaucoup de talent. On le voit dans les championnats européens et les championnats, notamment aussi le championnat français, des fortes potentialités. Et donc il y a eu déjà un audit qui a été fait par un de nos responsables du recrutement. Et aussi au niveau médical, il y a un transfert de savoir-faire avec Abdou Sbih qui a été aussi du déplacement pour un échange à la fois médical et aussi sportif. Et donc il y a un très bon début, de très bons rapports. Et on va surtout accélérer. Malheureusement, il y a le Covid qui nous a bloqués. Dès que le Covid va être un peu derrière nous, on va passer vraiment à la phase très active avec un échange d'éducateurs, formation des éducateurs, échange des jeunes, faire des tournois en commun, soit en Europe, soit en Afrique. Donc vraiment, c'est un très beau partenariat pour l'avenir de notre formation des jeunes et footballistique. On parle de la formation des jeunes, formation, post-formation. On évoque aussi dans ce domaine l'arrivée à l'Olympique de Marseille pour renforcer l'équipe de National 2 de deux joueurs, Oussama Tadralin et Bamba Dziang, deux joueurs qui viennent évidemment du continent africain. Oui, Tadralin est un garçon qui est déjà arrivé la saison dernière pour faire des essais avec deux autres joueurs. Ils ont donné satisfaction dans l'ensemble du club, que ce soit les techniciens du centre de formation, les recruteurs du centre de formation, mais aussi d'André Villas-Boise qui les a pris à l'entraînement sur une séance. Donc un joueur qui est international. Effectivement, par rapport à notre début de saison avec la N2, c'était un petit peu compliqué cette saison. Et donc sur des postes intéressants, que ce soit milieu de terrain ou même attaquant, pour le petit Bamba, qui est un attaquant qui est assez atypique. C'est un genre de joueur que l'on n'a pas au club. C'est pour ça que le recrutement de ces deux joueurs a été fait. Si on a l'équivalent au club, on ne va pas chercher à l'extérieur. C'est des joueurs qui vont apporter un plus. Bamba étant un attaquant qui est puissant, qui est très à droit devant le but, assez rapide. Et Oussama Tadralin, qui a une très bonne technique, très intelligent dans le jeu, qui a un gros volume de jeu. Et dernièrement, au niveau qualification pour la Coupe d'Afrique des U20, de la Cagne U20, il a fait partie de l'équipe nationale du Maroc. Il s'est qualifié et il a marqué le but qualificatif pour son équipe, l'équipe du Maroc. On le voit, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions entre l'Olympique de Marseille, son centre de formation et le continent africain. Quels sont vos objectifs de développement ? Quelles sont vos ambitions, tout simplement ? Oui, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que l'Afrique est une terre de football, comme Marseille. On sait que Marseille, c'est très hétéroclite. Il y a beaucoup de nationalités. Il y a beaucoup d'une population africaine qui est assez dense. Et c'est vrai que les objectifs à l'avenir, c'est de continuer à être bienveillants par rapport à ce continent, avec des gens qui ont un amour pour l'Olympique de Marseille. On le voit, puisque l'équipe à Laurent Collette reçoit énormément de demandes de partenariats, énormément de demandes d'ouverture d'OMSchool. Ça veut dire qu'il y a une très bonne image de l'Olympique de Marseille en Afrique. On a envie, que ce soit avec l'Afrique du Nord, que ce soit avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Maroc, essayer de nouer encore des liens encore plus forts sur le plan technique. Et vous avez vu avec le Sénégal, avec le Nigeria, c'est vrai qu'il y a de belles perspectives. dans cette terre de football qu'est l'Afrique. Merci Nasser. De rien. Nos meilleurs voeux pour tout le monde, à la fois à vous, les gens qui montent ces émissions-là, et aussi à tous les amoureux de l'OM.